tout le monde peut faire la prison alors quand je dis ça comme ça ça peut un peu ça peut choquer un peu les gens de dire ça comme ça mais le truc c'est que l'évidence c'est que je réalise en fait que quand on dit souvent que les gens sont innocents et que les gens en fait à un moment donné ne vont en prison que ceux qui ont véritablement commis les délits en fait c'est pas vrai je vais vous raconter une histoire là où en fait vous allez comprendre pourquoi est ce que la prison en fait n'est pas seulement réservé à des personnes qui ont commis des délits j'ai envie de dire que parfois même quand on dit qu'il ya beaucoup d'innocents en prison et que malheureusement les on va dire ça comment que beaucoup de personnes souvent disent je suis innocent même ceux qui ont produit qui ont commis des crimes ont toujours tendance à dire qu'ils sont innocents mais le truc c'est qu'aujourd'hui en fait je vais vous montrer combien de fois peu importe la situation tu peux toi aussi aller en prison et à la fin de cette vidéo ce que je vais faire également c'est que je vais quelque part aussi peut-être préparer ton mental afin que peu importe ce qui peut arriver dans la vie peut être qu'un jour on ne sait pas la vie peut t'amener dans tous les cas abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on est parti alors l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui en fait c'est l'histoire d'un monsieur c'est à dire c'est quelqu'un qui était très populaire chez moi au niveau du gabon alors le monsieur en fait c'était un barman ce qui s'est passé en fait c'est que le monsieur en fait c'est dit en fait il avait des on va dire ça comment il avait des des cocktails qui faisait souvent aux gens et non dans les cocktails qui faisait souvent gens c'est quelqu'un qui avait de la popularité partout en ce sens qu'en fait il était invité dans toutes les chaînes de radio les chaînes de télévision en fait on le prenait même partout en fait dans les deux dans les différentes boîtes de la capitale parce que on aimait son travail et bien évidemment comme on aimait son travail c'est quelqu'un qui commençait également pourquoi pas à avoir des sous parce que sa position sociale commençait à changer et bien évidemment aussi ce qui s'est passé aussi c'est que non seulement sa position sociale a commencé à changer mais à aussi le côté là où bien évidemment on sait une chose c'est que quand ta position sociale change mais ça n'empêche pas aussi les gens de s'énerver tu commences à énerver les gens tu commences à c'est à dire que les gens autour de toi commencent à à s'énerver parce que forcément peut-être ton succès dérange et ce qui s'est passé bien évidemment c'est que ce monsieur en fait il avait sa femme et le truc c'est que malheureusement ça peut arriver à tous les couples c'est que ils avaient des situations difficiles dans leur mariage et du coup bien évidemment et malheureusement le divorce a été la solution qui aurait pu faire en sorte que voilà que chacun sait encore de se regarder mais au cours de la au cours de la procédure de divorce ce qui s'est passé c'est que quand le monsieur se sépare avec sa femme la haine que la la femme avait l'ex femme avait envers lui en fait va lui en fait cette dernière va décider de faire payer allègrement le fait que il est divorcé d'elle en fait et ce qu'il va faire c'est que le la femme va monter une idée une 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 histoire de toutes pièces en on va dire en en disant à la fille du monsieur de moi leur fille à tous les deux que de simuler le fait qu'elle a été violée en fait par son propre père et le truc c'est que la 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 jeune fille va suivre bien évidemment et de façon directe ce que sa mère va lui dire et elle va accuser son père à tort d'avoir d'avoir été violée en fait et malheureusement sans pourtant beaucoup d'investigation le monsieur va se retrouver à la prison centrale de libre ville et le truc c'est que quelques années après malheureusement le monsieur va décéder en prison et quand le monsieur va décéder en prison la fille du monde la fille du monsieur commençait à être rangé par le par le remords va avouer aux médias et aujourd'hui et aux enquêteurs en fait que malheureusement c'est sa mère qu'il avait instrumentalisé à mentir parce qu'elle avait une dent contre son père et malheureusement le monsieur est décédé en prison parce que bien évidemment déjà on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait et tout en fait tu réalises que tous les taux se retrouvent se ressert contre toi mais qu'est ce que en fait qu'est ce qui peut t'arriver de plus si ce n'est que la dépression et la tension en fait et je pense quelque part c'est ce c'est peut-être ça qui a quelque part à apporter son décès en fait et le truc c'est que quelle est la moralité de cette histoire et pourquoi est ce que je te parle de cette histoire je te parle de cette histoire parce que je veux que tu comprennes une chose c'est que la plupart du temps en prison on a toujours tendance à dire que oui tous les prisonniers sont innocents mais la vérité c'est que en fait il ya beaucoup plus d'innocents en prison que tu ne le penses mais le problème c'est quoi le problème c'est que être innocent en fait c'est une question d'opinion c'est à dire quelqu'un va penser que tu es coupable et l'absence qui va penser que tu es coupable va tout faire pour qu'on te fasse payer ton crime même parfois le crime que tu n'as pas commis parce que malheureusement c'est une question d'opinion mais ici aussi la chose qu'il faut comprendre ici c'est que si je te parle de ça c'est parce que je veux que tu comprennes une chose c'est que en fait parfois il faut réaliser que hier il ya un proverbe qui dit chez moi que lorsque 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 la barbe de ton voisin brûle mais pour toi dans l'eau ça veut dire quoi ça veut dire que la plupart du temps en fait nous tous autant que nous sommes nous sommes des potentiels personnes qui peuvent aller en prison à n'importe quel moment en fait mais tout dépend simplement du fait que là où tu te trouves en fait et dans la situation dans laquelle tu te trouves c'est à dire que quelqu'un peut te causer une situation juste comme ça peut être parce qu'il n'aime pas ton il n'aime pas tabouille et il n'aime pas ton succès il n'aime pas ta position et c'est comme ça que du jour au lendemain en fait il peut te créer des situations qui va faire en sorte que tu te retrouves en prison et le truc c'est que un moment donné parfois les situations qui nous arrivent on se dit parfois qu'on ne pourra pas les supporter ou en fait que peut-être qu'on peut se suicider mais le but de ma vidéo aujourd'hui c'est de te dire que admettons par exemple que quelque chose comme ça t'arrivait un jour que je ne te souhaite pas et que je ne me souhaite pas bien évidemment mais comment est ce que tu pourrais réagir en fait c'est à dire comment est ce que est ce dans la dépression et mourir par solitude ou est ce que tu vas te dire que un moment donné ok je suis là parce que je ne mérite pas d'être là mais je suis quand même là qu'est ce que je fais en fait le truc c'est que je veux te lire en commentaire c'est à dire si aujourd'hui tu rentrais dans un problème et que tu sais que tu es innocent à tous les niveaux comment est ce que tu vas réussir si et seulement comment est ce que tu vas réagir autant pour moi si et seulement si les taux se resserrent contre toi en fait moi pour ma part j'ai déjà mon idée si quelque chose comme ça m'arrive voilà pourquoi je vous disais en fait qu'à un moment donné dans toutes les situations de la vie il faut toujours se poser une question de celle de savoir si quelque chose m'arrivait comment est ce que je devais réagir dans tous les cas je veux te je veux te lire en commentaire dis moi ce que tu en penses en commentaire abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et retiens une chose c'est que tout le monde peut finir en prison c'est pas parce que la la prison n'est pas seulement quelque chose pour les criminels mais parfois aussi c'est beaucoup plus parfois pour les innocents mais c'est juste que beaucoup ne réalisent pas cela